Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous partage un petit trip que j'ai fait. Je suis parti de Saigon pour aller à Mito, qui est une petite ville dans le delta du Mekong. Donc, vous allez voir ça dans les secondes qui suivent. C'est parti, même si ça commence, c'est déjà commencé. Avant de réellement commencer la capsule, je veux prendre le temps de vous parler de mon partenaire, Contenant Expert. Et là, aujourd'hui, je veux m'adresser à ceux qui ont des besoins d'entreposage, que ce soit des besoins d'entreposage personnels ou professionnels. Prenez le temps d'aller voir le site web de Contenant Expert au www.contenantexpert.com pour voir toutes les solutions qu'ils ont à vous proposer. Donc, au départ, l'idée, c'était de viraller un peu à l'entour de Saigon pour découvrir les alentours. Donc, j'ai mis le cap sur la petite ville de Mito, qui est à peu près à 75 km de Saigon, dans le delta du Mekong. Sortir de Saigon, c'est pas nécessairement ce qui est le plus bucolique. Il faut rouler un bon 40, 50 km avant de commencer à se sentir en campagne. Mon premier arrêt, ça a été de manger une petite soupe dans ce petit snack sur le bord de la route. Comme vous voyez, assez de base. La soupe aussi, assez de base, mais le goût était bon. Le chemin continue. Graduellement, on commence à se sentir de plus en plus dans des zones rurales. Et c'est pas trop long qu'on arrive finalement à Mito. Là, vous voyez le pont, une belle structure de pont. Je me suis pris en vidéo devant le pont parce qu'il n'y avait pas grand-chose à voir à Mito. Le grand, sans grande surprise, l'entrée principale de la ville, c'est son accès aux fleuves et les excursions qu'on peut faire en bateau dessus. À Mito, l'ambiance est smooth. Il y a des beaux petits parcs. C'est une ville très sympathique pour ses journées, une ou deux nuits. Je ne vous mentirai pas que Mito, ce n'est pas une ville où tu restes là une semaine, dix jours. Petit jeu de mots. Le lendemain matin, après avoir mangé un genre de spaghetti dégueulasse que l'hôtel m'a offert en guise de déjeuner tout inclus, j'ai repris l'exploration des alentours. Et c'est là que ça a commencé à devenir vraiment intéressant. Je suis sorti des routes principales pour m'enfoncer dans les petites routes secondaires et c'est vraiment là-dedans que tu veux aller te perdre. Les routes sont à peu près la largeur d'une piste cyclable. Comme vous voyez, on est vraiment dans un environnement super verdoyant, très vivant, très local. Bref, tu es dans le vrai du vrai Vietnam. Bon, c'est sûr que des fois, certaines personnes te regardent avec curiosité en se disant un peu, qu'est-ce qui fait là, lui? Mais jamais pour se sentir comme en danger ou pas le bien-oui. De temps en temps, comme ça, il faut s'arrêter de checker un petit peu ce qu'on est rendu. Après avoir viroyé là-dedans une bonne partie de l'après-midi, j'ai doucement repris le chemin du retour vers la grande ville de Saigon. Un autre petit arrêt pour une petite soupe en bord de route. Puis après ça, bien là, je suis commencé à rentrer vraiment dans le trafic de la grande ville. De plus en plus, le trafic, le trafic, pour finir dans le gros trafic lourd et pour arriver finalement à destination. Donc, en résumé, Saigon Mito à scooter, c'est un beau petit trip, vraiment le fun et surtout accessible pour les voyageurs aventuriers qui ont envie de vivre une petite escapade pas trop longue. C'est ce qui conclut cette petite aventure quickie. Si vous avez aimé mon vidéo, encore une fois, ça fait toujours plaisir quand vous mettez un petit thumbs up, quand vous commentez aussi. Merci de me suivre. Et à ceux qui ne l'ont pas déjà fait, abonnez-vous à ma page parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui s'en viennent, dont la prochaine vidéo qui va être un petit résumé d'une autre aventure que j'ai faite. Je suis parti en vélo de Saigon ici pour pédaler jusqu'à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Donc, ne manquez pas ça, ça sort dans quelques jours. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.